Bonjour, je suis M. Faux-Alain-Glove-René. Aujourd'hui, nous allons continuer avec les constituants de la cellule. Nous allons voir les substances minérales. Il y en a deux. L'eau et les composés minéraux. Nous commencerons par l'eau. L'eau, élément prépondérante de la constitution de la cellule, l'eau représente en effet les deux tiers du poids total du corps humain et peut chez certains animaux constituer à elles seules les 9 dixièmes de la masse totale du corps. L'eau se trouve dans l'organisme sous deux formes, eau dite combinée entrant dans la constitution chimique de la matière vivante et eau non combinée, c'est-à-dire eau libre du sang ou de la lymphe et eau dite de gonflement unissant les différentes substances organiques. J'en ai donc terminé avec l'eau. Je vous en remercie. Bonjour.